Yo les amis c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va discuter au travers de cette vidéo, bonne idée, mauvaise idée, de commencer une collection Pokémon en dernier trimestre 2023. On va aborder différents points évidemment au travers de cette vidéo. Je vais les noter sur le côté ici. On va voir donc les cartes à l'unité. Alors quand je dis cartes à l'unité, c'est simplement des cartes d'occasion, un sorti de booster, d'ailleurs il peut y avoir différents états de ces cartes là. En deuxième point, on va voir évidemment les items scellés, parce qu'il y a aussi les collectionneurs de scellés. Et le dernier point ici, les cartes gradées. Voilà, comme ça on aura une vision d'ensemble de ce que regroupe on va dire la collection Pokémon. On ne parle pas ni des goodies, ni des figurines, ni des jeux vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse sur les jeux vidéo, 2023 jeux vidéo c'est une catastrophe, surtout sur tout ce qui est ancien, quand tu penses qu'il y a quelques années tu pouvais trouver énormément de jeux Game Boy, que ce soit envie de grenier ou autre, maintenant c'est terminé. Alors on va commencer par les cartes d'occasion. Alors on va situer un petit peu le contexte et retracer un petit peu mon expérience et l'histoire un petit peu que j'ai des cartes Pokémon. Moi j'ai vraiment commencé à m'y intéresser dans les années 2015-2016, ce qui m'a permis d'avoir soit en ouverture, soit des coffrets scellés. D'ailleurs c'est pour ça que je vous montre de temps en temps dans ma collection de scellés, les coffrets Raikwaza, Absol, qui fut mes premiers coffrets lorsque j'ai repris tout ça sérieusement, tout simplement. Et à cette époque-là, il faut savoir que c'était assez classique d'avoir des soldes, des promotions sur les items Pokémon et tu pouvais, lorsque la série n'était plus populaire, trouver des boosters à 2-3 euros, c'était plutôt classique. Et donc par conséquent, les cartes d'occasion étaient relativement abordables. Et je ne te parle pas non plus des anciennes séries, des display sets de base, etc., qui ne valaient pas très très cher. Et puis on a connu une période, j'ai envie de te dire, après 2020, alors 2021, c'est assez... la date exacte n'est vraiment pas importante, mais on est dans ces années-là, 2021, où il y a eu un boom, tout simplement. Bon, je crois que de mémoire, c'était à partir de Règne de Glace, mais sans certitude, sans certitude. Et il y a eu une explosion, alors à cause évidemment de tout un tas de facteurs, dont les réseaux sociaux, les YouTubers, etc. Et là, tout a pris une ampleur assez catastrophique, puisque même un tripac qui venait de sortir, comme Règne de Glace, valait 30, 40, 50 euros un tripac et Règne de Glace. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait quasiment plus rien dans les boutiques. Et par conséquent, on était même limité par le nombre de quantités d'items qui sortaient en caisse, etc. Ça pouvait être un coffret par personne, etc. Et il y a eu ce boom, évidemment, donc qui a tout emporté un petit peu, le scellé, évidemment, mais aussi le prix des cartes. Et il était plutôt classique de voir des ultras, des petites ultras, 5, 10 euros, des simples petites V. Coûtait déjà très très cher. Et puis, à un certain moment, c'est monté jusqu'aux 25 ans. Donc là, ça a été l'euphorie, les 25 ans. C'était vraiment très très compliqué. Quand la série est sortie, elle était stock-out dès les premières heures. Et si tu ne venais pas, toi, à une heure avant l'ouverture de la boutique, tu n'avais plus rien. Donc par conséquent, même avec les limitations, c'était assez catastrophique. Et là, il y a eu un peu une rupture sur tout ça. Même sur les 25 ans, tu t'es aperçu que les prix n'étaient pas si délirants sur les 25 ans. Les 25 ans, au final, il n'a pas tant que ça profité des prix qui ont été explosifs. Et ça s'est vraiment arrêté. Alors, il y a certainement certains qui ont été un petit peu déçus, dégoûtés de tout ce qui se passait. Par conséquent, il y a eu un manque d'intérêt sur Pokémon. Et ça a redescendu. Ça a redescendu après justement les 25 ans. Après, ce délire sur cette série-là, qui était vraiment le pire moment pour avoir des items Pokémon. Et puis, ça a descendu. Ça a descendu. Ça a descendu. Et maintenant, on est en 2023. Fin d'année 2023, on va dire. Et tu t'aperçois que les prix des cartes n'ont fait que diminuer. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines cartes qui restent toujours très très chères et qui ont tellement augmenté pendant la période de boum, qui fait que même si elles ont diminué depuis, elles sont toujours très très chères. Les cartes anciennes, même certaines alternatives de blocs plus récents, comme le Doctali ou le Raikwaza, de évolution céleste. Mais force est de constater que la période est vraiment beaucoup plus intéressante que ce qu'on a connu les mois précédents. Tellement intéressante que sur les blocs nouveaux, comme EV1, EV2, EV3, toutes les cartes se sont cassées la figure à tel point que tu peux avoir des alternatives récentes à 30 ou 40 euros, qui fait d'ailleurs les plus grosses cartes de la série. Chose qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment quand même. Même si ceux qui ont connu la période avant 2021-2020 ont déjà vu, et le savaient déjà, que les cartes les plus fortes d'un set valaient pas plus de 20, 30 ou 40 euros. Les cartes étaient relativement bon marché. Mais voilà, maintenant, tout devient diminué. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant de pouvoir profiter des cartes à bon marché. Et ce qui même est plutôt gênant, puisque dépenser 6 euros dans un booster, sachant qu'avec 6 euros, tu peux mettre la main sur une belle alternative dresseur, par exemple, ou alors une belle foularte, c'est assez compliqué de se dire « je vais ouvrir ». Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez… Tu te poses plus la question qu'à une époque où le prix du CD était tellement cher, était tellement rare que ça devenait moins compliqué. Sans compter que maintenant, en boutique, tu vois, tu as le choix. Tu as énormément de choix. Alors maintenant, fais une petite parenthèse sur tout ce que je suis en train de dire. Dis-toi qu'il va y avoir les 151. Il y en a certains qui pensent que ça va redémarrer. D'autres sont plus prudents. Là, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Pour moi, personnellement, je ne pense pas que ça va redémarrer l'intérêt pour les cartes Pokémon. Je pense qu'on est dans un creux. On ne fait que diminuer. Je ne pense pas qu'il y aurait d'intérêt. Par conséquent, les cartes sont toujours très très bon marché. Tu peux mettre la main sur des cartes ultra récentes à 4-5 euros, comme du Absol Full Art. C'est incroyable. Absol est en train de faire un Pokémon très très populaire. Et même les cartes plus anciennes, tu prends par exemple les Prime. Ce sont des cartes qui n'ont jamais profité de la hype, qui sont toujours au bon marché, tout comme beaucoup de Full Art de la série XY. Pourtant, XY est une série qui est très jolie et dont les items scellés valent très chers. Donc franchement, quelqu'un qui démarre une collection de cartes à l'unité en fin 2023, il est plutôt confortable puisqu'il permet d'avoir, il a plutôt la main sur les prix. Et puis il permet justement, il y a énormément de sites qui proposent des cartes à l'unité. J'ai en cité quelques-uns parce que souvent on me le demande, comme eBay, Leboncoin, Vinted, Cartmarket, Rakuten, tout ça. Ce qui te permet de regarder un petit peu la tendance des prix, de négocier aussi pour voir si les cartes, elles partent ou elles ne partent pas. L'acheteur a plutôt le pouvoir par rapport aux vendeurs. Sans compter que malgré la baisse des prix assez significative, surtout sur les blocs récents, il y a encore quand même beaucoup de vendeurs. Alors est-ce qu'il y a des vendeurs qui veulent sortir de Pokémon parce qu'ils en ont marre ? Est-ce qu'il y a des vendeurs aussi qui ouvrent beaucoup et qui veulent continuer à récupérer un peu d'argent pour continuer à acheter des items, malgré que les cartes ne sont pas chères du tout ? Il doit y avoir tout ça, mais ce qui fait que tu as le choix, tu as beaucoup de cartes, etc. Donc ça, c'est plutôt un point très positif. Le bémol à la limite par rapport à cette situation qui est un petit peu particulière, c'est que le temps est plutôt en ta faveur. Plus tu attends, plus les cartes vont baisser. Donc quelque part, tu es tenté de dire, j'achète pas les cartes, j'attends, puisque je vais économiser sur une carte à 40 euros, peut-être 10 euros, 5 euros, en attendant un petit peu. Tu peux regarder par exemple le Draco Feu Terra Cristal de Flamme Obsidienne, série qui vient de sortir, tu la trouves facilement à 40 euros. Tu peux te poser la question de savoir si dans une semaine, deux semaines, trois semaines, sachant qu'il y a 151 qui va arriver, donc les gens seront plus focalisés sur 151, moins sur Flamme Obsidienne, elle en vaudra peut-être 30 euros, ce qui est vrai. Donc du coup, on est dans une spirale un petit peu déflationnée, ce qui fait que les acheteurs peuvent attendre, et les vendeurs du coup n'arrivent pas à vendre, et seront obligés de baisser leur prix par conséquent. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu le bémol de cette situation-là, mais bémol plutôt positif pour l'acheteur, sauf si tu as envie de te faire plaisir, tu attends et tu te fais moins plaisir. Mais bon, ça reste vraiment très avantageux en ce moment, on ne sait pas jusqu'à quand ça va continuer, parce qu'à un certain moment, ça ne va pas continuer comme ça, à descendre des prix Vitam Eternam, à un certain moment, on va atteindre des supports, des paliers sur les cartes, tout comme tu as pu voir pour le Dracaufeu de Zenith Suprême, le Dracaufeu par exemple en version radieux, 4 euros, ça a l'air d'être son prix minimum, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup cher pour une carte aussi sympa. Tout comme l'Avestar de Star étincelante, le Dracaufeu, on l'a vu arriver à 35, puis 30, 25, puis 20, 15 et 10. Moi, je l'ai acheté à 10 euros sur internet, mais là, j'ai l'impression que 10 euros, ça risque d'être compliqué de le trouver à moins cher. Mais après, tout est possible, tout est possible. Donc, c'est à toi de voir un petit peu tout ça. Donc, tout ça est vraiment très positif pour ceux qui veulent acheter des cartes à l'unité et commencer une collection de cartes à l'unité en cette période-là. C'est plutôt très sympa. Il a passé le mauvais moment, très, très compliqué. Maintenant, on va voir la deuxième partie, les items scellés, parce qu'on est beaucoup aussi à vouloir collectionner le scellé. Moi, j'apprécie beaucoup le scellé. Il y a énormément de désavantages au scellé. J'en ai déjà discuté sur la chaîne, dont l'encombrement, la place, ça prend une place assez importante. Et en plus, on est là, il faut pas que ça soit corné, abîmé, le blister en parfait état, etc. Ça nécessite des précautions qui sont très, très grandes, beaucoup plus que des simples cartes, puisque les cartes, une fois que tu les as rangées dans tes blenders, ou alors mises sous tes table hauteur, ça risque plus rien. Alors, le scellé, c'est je suis plus partagé. Et on va distinguer le scellé ancien et le scellé récent. Alors, sur le récent, évidemment, c'est en train de bouger, puisque les cartes valent pas très cher, puisque les stocks restent en boutique. Tu t'aperçois qu'il y a de plus en plus de promotions sur le scellé. Et ça, c'est plutôt chouette. Si tu veux avoir des boosters individuels, c'est très, très simple de les avoir pour moins de 6 euros, voire même moins de 5 euros si tu es patient. J'ai vu des boosters EV1 à 4 euros, sous-scellés avec le blister, etc. Moi, c'est vrai, EV1 ne m'intéresse pas beaucoup à garder en scellé, mais tu peux en trouver. Tu peux aussi en trouver en période de solde. Je ne serais pas étonné, j'ai déjà dit, de voir du Zenith Suprême soldé, malgré que la série soit juste géniale, avec un taux sympathique, avec des cartes magnifiques à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai fait une rentrée de cartes magnifiques de cette série-là. Enfin, voilà, je la trouve vraiment dingue. Les prix restent en plus raisonnables sur cette série-là. Les cartes ne sont pas trop cassées la figure. Et vraiment, Zenith Suprême, c'est top. Mais je ne suis pas surpris, puisque les Pokébox ne se vendent pas. J'en ai encore plein en boutique. Il va y avoir d'autres nouveaux coffrets. Alors, le Lugia est vite parti, forcément, parce que c'est Lugia avec une nouvelle carte promo. Donc ça, ça fait plaisir. Mais les coffrets recyclés, comme Morpeco et Pikachu, risquent de moins se vendre. Et il y a pas mal de boosters à l'intérieur. Et ce sont des coffrets encombrants. Donc, le scellé, je pense que c'est une bonne époque, un bon moment pour acheter du scellé récent. Les displays ne sont pas chers aussi. Les ETB, tu peux les trouver en promotion à 45 euros. E1, EV2, EV3, peut-être suivre, mais ce n'est pas sûr, mais peut-être. Donc voilà, le scellé pour du récent, ça marche très, très bien. Tu peux les avoir même en promotion, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain moment. Tous ceux qui ont connu la période avant 2021, on va dire, on l'a déjà vu. Il y avait pas mal de coffrets à 10-15 euros. Après 2021, c'était plus compliqué. 2020-2021, c'était plus compliqué. Maintenant, c'est en train de revenir. Revenir petit à petit. Maintenant, pour le scellé plus ancien, ça reste plus compliqué. Ça, il faut être assez honnête. Malgré que les cartes ne soient pas chères et ont dévissé, le scellé est plutôt déconnecté de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, on est assez d'accord. Tu prends beaucoup de displays, vaut plus de 1 000 à 2 000 euros de XY, alors qu'elles ne valent absolument pas le prix de l'ouverture de ces displays. Malgré tout, ce sont des items qui commencent à se raréfier, mais qui ne sont pas si rares que ça. On peut encore trouver des items scellés de soleil et lune bon marché. Tu l'as déjà vu sur les manga kits, par exemple, avec, je crois que c'était Ultra Prism ou quelque chose comme ça, où tu peux trouver des boosters scellés à 7 euros, ce qui est plutôt une bonne affaire. Mais les manga kits partent très vite et les quantités sont vraiment limitées, mais ça a l'air de durer dans le temps. Tu peux trouver aussi encore des blisters scellés bon marché, avec des séries qui ne sont pas très prisées sur XY, comme du Offensive Vapeur. Ce sont des items qui ne valent pas très, très cher. Tu peux les trouver pour l'ordre de 15 à 20 euros, 30 euros, que ce soit les boosters individuels ou les duo packs. Mais c'est vrai que globalement, les séries scellées sont très robustes à la chute des prix et sont plutôt très demandées et recherchées. parce qu'il faut savoir que le scellé vit beaucoup mieux les problèmes de montée, de descente, des prix des items Pokémon. Tout simplement, tu auras beaucoup moins de pertes sur un scellé comparativement aux cartes où on les a vus vraiment se casser la figure. Pour mémoire, un Myrédon alternatif de EV1 valait 150 euros et maintenant, tu vas le trouver à 35 euros. C'est assez colossal. Ça ne s'est pas vu sur les items scellés. Il n'y a pas eu de baisse significative sur les items scellés. Au contraire, les items scellés sont toujours très, très demandés parce que justement, ils sont robustes au problème de variation des prix de Pokémon. Donc, pour du scellé récent, oui, tant que c'est disponible en boutique. Pour du scellé plus ancien, c'est compliqué. Le moindre booster scellé vaut très, très cher. Et je ne te parle même pas des autres scellés, du set de base ou des choses comme ça, qui, malgré qu'après la hype, ça a diminué, restent des prix très, 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 très élevés, évidemment. Et puis, sans compter que je te passe les histoires de pesage, etc., qui peuvent influencer le prix, ça, c'est évidemment très, très compliqué. Il faut vraiment connaître d'où vient le scellé pour être sûr, tout simplement, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, le scellé, il y a très bénéfique pour le scellé récent, moins pour le scellé ancien. Ça devient compliqué, le scellé, ça coûte très, très cher, tout simplement. Le moindre coffret coûte assez cher. Malgré que la série ne soit pas spécialement extraordinaire, des boosters origine perdue, non, pas origine perdue, origine antique, franchement, les séries sont plutôt bon marché. Les cartes se trouvent facilement pas chères et pourtant, le booster vaut très, très cher. Allez, troisième point maintenant, les cartes gradées. Alors, les cartes gradées, si tu as compris un petit peu la tendance actuelle, tu t'aperçois que les cartes gradées, c'est comme les cartes à l'unité. Si la carte à l'unité, c'est casser la figure, la carte gradée se casse la figure, ce qui est logique. Alors, évidemment, il faudra regarder, évidemment, qui est le gars, quel est l'acteur de la gradation, quelle est la population de la carte et quelle est la note de la carte. Mais en règle générale, la carte gradée suit la tendance de la valeur de la carte. Ça, c'est une règle assez simple à comprendre. Puis si la carte vaut 10 euros, alors qu'elle valait 100 euros, la carte gradée va se casser la figure aussi. Ça, c'est logique. Il y a énormément de cartes gradées, donc bon marché en ce moment. Moi, j'en ai fait souvent l'acquisition au travers de la chaîne. Si tu m'as suivi, tu peux le voir. J'ai acheté, par exemple, ce magnifique Dracofeu en 9. 9 qui me dira que ce n'est pas une note exceptionnelle, mais c'est une carte que j'ai eue pour 60 euros. C'est quasiment le prix de la carte sans gradation. Et on est quand même sur PSA qui est, sans avis personnel, certainement un des meilleurs qui ou le meilleur en termes de plus-value de la carte. C'est vrai que depuis qu'ils ont ouvert les certifications, les gradations aux cartes françaises, quelles que soient les séries, ça a fait beaucoup de mouvements sur tout ça. Et forcément, si tu es intéressé plutôt par des gradations françaises, tu verras que les prix sont très accessibles et tu pourras quasiment avoir sur beaucoup de cartes le prix du loose, de la carte hors gradé. Donc, c'est aussi un bon moment d'acheter des cartes en gradé. Ça protège. Ça, c'est vraiment ce qui est vraiment au-delà du fait que ça apporte une plus-value à la carte. Ça protège la carte. C'est vraiment top. Ça donne un état. Alors, évidemment, ils peuvent se tromper. Ça, ça arrive. Ils gradent des milliers de cartes. Je ne sais pas combien c'est par an. Tu prends toutes les sociétés de gradation, ça va être colossal. Il peut y avoir des erreurs. C'est pour ça que c'est bien en même temps de checker, de regarder les photos, etc. pour que ça soit concordant. Mais en même temps, ça donne un état de la carte, surtout sur les cartes anciennes. C'est important d'avoir une idée sur l'état de ta carte. Parce que franchement, quand tu achètes une carte et que la personne te dit qu'elle est good ou qu'elle est LP ou qu'elle est ex, on n'a jamais le même sentiment sur tout ça. Donc, c'est mieux. Au moins, ce n'est pas nous qui se mettons d'accord sur l'état. C'est la société qui dit voilà, elle est comme ça. Alors évidemment, elle peut faire des erreurs. Ça, on le sait. Mais hors erreur, c'est un bon critère. Donc, j'apprécie ça. Ça prend plus de place. C'est un petit peu le bémol. Ça prend plus de place à ranger, à stocker que des classeurs où tu peux ranger 200, 300 ou 400 cartes dans un simple classeur. Et ça, c'est vraiment très, très, très pertinent. Donc, les cartes gradées, c'est un bon moment aussi puisque ça s'est un petit peu cassé la figure forcément à cause de la chute des prix des cartes qui plus est, ça s'est popularisé. Tu as plus le choix. Qui dit plus le choix, plus de compétitivité, plus de... Voilà, ça tire à la baisse les prix. Forcément, chacun aura son affinité sur certaines sociétés de gradation et tu auras plus de choix. Donc, tout ça, évidemment, a un impact plutôt baissier sur le prix des cartes. Voilà. Après, évidemment, tu feras que tu regardes aussi la population. S'il y a peu de population, ça fera monter le prix des cartes et ainsi de suite. Petit conseil aussi, il ne faut pas se précipiter sur les cartes gradées et regarder un petit peu les tendances parce qu'il y a moins de cotation sur les prix des cartes gradées. Et c'est vrai que souvent, j'ai constaté que tu faisais une des meilleures affaires sur des sites d'enchères où tu attends que les enchères elles montent pas à pas que plutôt sur des achats immédiats où les prix sont souvent un petit peu plus chers. Voilà, tout simplement. Parce que les enchères, il faut regarder la date quand elles se terminent. Ça peut être un moment où il y a peu de gens qui sont intéressés par cette carte-là, etc. Donc, ça peut être beaucoup, beaucoup plus intéressant. Voilà, j'ai fait une vision d'ensemble un petit peu sur les trois façons de collectionner les cartes Pokémon. Que ça soit le scellé, les cartes à l'unité et les cartes gradées. C'est plutôt une tendance très sympathique pour ceux qui rentreraient dans les cartes de collection en ce moment. Surtout sur les cartes d'occasion à l'unité et les cartes gradées. Le scellé, comme je te dis, si tu es intéressé par le scellé récent, c'est plutôt sympa. Le scellé ancien, ça devient très compliqué, mais ça l'était déjà. Et c'est une tendance qui est là depuis assez longtemps et ça ne fait que s'accentuer. J'espère que ça t'a plu. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.